Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un FaceTime Challenge. C'est tout simplement une séance portrait, donc j'ai décidé de faire ça avec une collègue à moi qui s'appelle Penélope, donc qui est très très bon modèle aussi. A défaut de pouvoir sortir et de pouvoir shooter, étant donné qu'on est en confinement, on a décidé de faire ça via la tablette en FaceTime, donc on va s'appeler l'une l'autre et on va du coup faire ça à distance tout simplement. C'est un challenge que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux, sur YouTube, vraiment un peu partout. Il y a plein de personnes que je suis vraiment sur Instagram qui ont fait aussi ce challenge-là, et je me suis dit pourquoi est-ce que je le ferais pas. Dans cette vidéo, j'ai décidé du coup de filmer tout le process de shooting à distance avec Penélope, et également aussi le process de retouche, et pourquoi pas, vu qu'on est sur tablette, de faire le process de retouche via Lightroom sur la tablette. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va appeler Penélope, puis on va commencer tout ça. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va. Donc du coup, tu m'as montré, t'avais plusieurs spots chez toi. Genre, peut-être pas ici. Ouais, ce serait beau, genre, même, admettons là tu débarrasses ton bureau, et tu te mets sur la chaise, tu sais, même un peu à couder au niveau du bureau, avec les petites plantes derrière, la lumière qui tape direct, là. Ouais, ça c'est bien. Ouais, ça j'aime bien aussi. Est-ce que tu peux te mettre sur le canapé ? Bah oui. Et est-ce que t'arrives à le... Oh, c'est bien là ! Toujours essayer de te mettre un peu en diago pour toujours choper la lumière, tu sais qui donne ta fenêtre. Ok, parfait. Allons-y. Est-ce qu'on ferait pas un petit changement d'outfit ? Je peux mettre une camisole noire avec les lunettes. Ah oui, bah lui, ça peut être stylé. Ah oui, grave. Ouais, trop stylé ça. Ah, il est trop mignon ! Ouais, avec la lampe et tout, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Donc si t'arrives à te... Décale-le un peu, décale-le un peu. Encore un peu ? Ouais, parfait. On va essayer de faire un truc. Ouais, essayez de voir de... Ouais, nickel, c'est beau ça. Ok, tu peux te ravancer un peu. Oh ouais, on est sur un bon truc là. À la limite, t'essaies de regarder si tu veux... Ouais, voilà. Tu vois, c'est ça en fait. Tu me regardes à travers le miroir, genre, quand t'es inclinée un peu ta tête vers l'autre côté... Ouais, tu vois, tu choppes beaucoup de lumière, ouais, de ce côté-là. Avec, ça, la lumière. Ah, avec, c'est cool aussi. Bah écoute, c'est pas mal, là. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette série-là, avec ce petit miroir, là ? Ah oui, quand même. Ouais, il y a des trucs, c'est quand même pas mal. C'est joli. C'est joli, c'est original. C'est froid ? Ouais. C'est beau, là. Moi, je trouve qu'on a bien bossé. Je trouve qu'on a de belles, belles petites choses. C'était cool comme challenge, en tout cas. C'est la première fois que je fais ça. Bah, merci à toi d'avoir fait. Puis, j'espère que je t'ai pas réquisitionné trop longtemps, parce que... Bah, non, ouais. Merci. Ciao. Bye. J'ai fait, donc, comme vous avez pu le voir, je vous ai mis des images et tout. On a fait pas mal de trucs. On a fait plusieurs spots. On a essayé d'en faire à l'intérieur et à l'extérieur. C'était pas évident, parce qu'il faut toujours trouver le support pour le téléphone, savoir où le mettre, etc. Donc, c'était pas facile, facile. Mais, franchement, elle a grave géré. Et après, elle s'est posée aussi assez facilement. Donc, c'est vrai que c'était pas trop compliqué non plus à ce niveau-là. J'avais pas trop besoin non plus de lui dire quoi faire, comment, etc. Donc, maintenant, je vais faire ma petite sélection. Et on va passer à la retouche via Lightroom sur la tablette. Ok, donc là, j'ai ouvert Lightroom sur tablette. Évidemment, vous pouvez le trouver également sur votre smartphone. C'est une application qui est disponible vraiment partout maintenant. C'est un peu comme Photoshop, d'ailleurs. En ouvrant l'application, donc, je vais aller dans mon album photo, l'album photo de la tablette, et je vais directement sélectionner une image. Donc là, j'ai vraiment l'embarras du choix. Je pense que je vais vraiment m'orienter sur une photo de la première séquence qu'on a fait, parce que je trouvais qu'elle était vraiment, vraiment sympa. Ok, donc je vais partir sur cette image-là, parce que c'est vraiment celle qui me plaît bien, là. Donc là, vous voyez, vous avez les réglages à droite, et vous avez les réglages, donc, d'exposition. Exposition que je vais peut-être un petit peu augmenter, voilà, pour ajouter un petit peu de lumière, parce que c'est vrai que c'est légèrement, légèrement sombre au niveau de son visage, en fait. Je ne vais pas toucher au contraste, par contre, parce que, clairement, je n'ai pas envie d'ajouter du contraste sur cette image, en fait. Je veux quelque chose de très doux, par contre. Je vais peut-être éventuellement toucher les hautes lumières. Au niveau des ombres, peut-être les augmenter un petit peu pour rééquilibrer les ombres et les lumières de son visage, avoir des traits un petit peu moins durs. Au niveau des blancs, là, c'est pareil, honnêtement, je ne vais pas toucher des masses. Je pense que je vais rester vraiment au centre. Et les noirs, pourquoi pas les augmenter un petit peu, voilà, comme ça. Ensuite, vous avez les courbes, juste à côté aussi. Vous pouvez gérer, évidemment, les couleurs aussi, donc le rouge, le vert ou le bleu. Donc, clairement, là, moi, ce que je fais, c'est que je fais ça au feeling. Vous voyez, là, j'essaie de... Voilà, je regarde un petit peu ce qui me plaît, ce qui me plaît un peu moins, et je vais vraiment laisser le curseur là où je trouve que c'est le mieux. Après, vous avez d'autres réglages au niveau des couleurs. Vous avez ça, notamment, donc vous pouvez gérer la température de couleur, la teinte, la vibrance, la saturation, etc. Donc, au niveau de la température de couleur, clairement, c'est vraiment deux sales, deux ambiances. C'est soit on va dans le chaud, soit on va dans le froid. Moi, pour le coup, j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez chaud. Je vous avoue que, voilà, c'est un petit peu l'esprit que je veux. Je sais que je vais déjà aller dans cette température de couleur là. Donc là, au niveau de la teinte, peut-être, ouais, aller du côté du rose. Ouais, ça me plaît bien. Et évidemment, là, je vais toucher la vibrance et la saturation aussi. Moi, pour le coup, je pense que je vais peut-être éventuellement enlever un peu de vibrance. Mais voilà, vraiment pas beaucoup. Et la saturation, moi, j'aime bien. Je vais laisser comme ça. Au niveau des effets, donc, vous avez texture, clarté. Enfin, vous avez plein de choses, en fait, là-dedans. Éventuellement, ce que j'ajouterais, ce serait du grain. Mais voilà, sinon, texture, je ne vais pas trop, trop toucher. Clarté, c'est pareil. Alors, vous voyez, texture, clarté, je mets un petit peu dans le négatif. Ça va me donner un petit peu de lissage, un petit peu de flou, mais vraiment très légèrement. Correction du voile, bon, là, clairement, non. Ouais, aller, un petit peu. Peut-être, j'ajouterais du grain après. Je ne sais pas. Je vais voir. Et le vignetage. Donc, ça, c'est pas mal quand, des fois, vous voulez assombrir le contour d'une image et faire ressortir, en fait, le milieu de la photo. Donc, là, mon sujet, en l'occurrence, qui est vraiment en plein milieu, toujours en légèreté. C'est des choses que je fais vraiment toujours très, très light. Ensuite, ici, vous avez donc le détail. Vous avez tout ce qui est netteté, réduction du bruit, etc. Donc, tout ce qui est réduction du bruit, ça va vraiment vous lisser un petit peu, forcément, vu que ça va essayer d'enlever le grain, le bruit numérique de votre image. Et la netteté, je pense que oui, je vais en ajouter. Après, il faut faire hyper attention avec la netteté sur une image comme ça, parce qu'on part sur une image de qualité incroyable, n'est-ce pas ? On va essayer de mettre de la netteté, mais voilà, le rayon, le diminuer. Voilà, que ça reste assez minutieux et assez agréable à regarder. Et le détail, je pense que, ouais, non, je vais le laisser comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez donc supprimer l'abération chromatique. Là, j'en ai clairement pas. Et correction de l'objectif. Bon, là, ça marchera pas non plus. Donc, voilà, on va laisser ça tel quel. On va pas toucher à ces choses-là. Au niveau du recadrage, donc, on peut recadrer cette image. Donc, oui, on peut le faire d'ici aussi. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur le format 8x5 par 11. C'est un petit peu l'équivalent du format Instagram, en fait. Je crois que le format Instagram, c'est 8x10, de mémoire. Et au niveau de mon recadrage, là, je pense que je vais resserrer un petit peu, peut-être. Je sais pas si je vais garder. Vous voyez, en bas, dans le coin à droite, il y a la petite feuille, en fait. Je sais pas si je vais l'enlever ou si je vais la garder. Je suis en train de réfléchir. En temps normal, c'est un truc que j'enlèverai directement. C'est un truc qui me gênerait. Et je sais pas pourquoi, là, je pense que je vais le garder. Je suis hyper, hyper longue quand il s'agit de recadrer une image. C'est vraiment un truc, ça me met toujours mille ans à faire pour moi. Je pense que je vais laisser ça comme ça, ouais. Comme ça, ça me plaît bien. Je vais juste revenir aussi maintenant sur tout ce qui est les couleurs, parce que c'est vrai qu'on peut encore gérer les couleurs individuellement, donc vraiment une par une. Et c'est vrai que je l'ai pas fait, chose que je fais normalement tout le temps, ou presque. Donc là, je pense que je vais revenir là-dessus et que je vais modifier un petit peu mes couleurs. Donc à commencer par le vert, je pense que je vais mettre un petit peu de luminance. Vous voyez, ça va éclaircir, en fait, un petit peu, illuminer. Et au niveau de la teinte, je sais pas trop. Est-ce que je vais plus vers le jaune ou plus vers le bleuté ? Je pense que je vais aller comme ça, ouais, ça va me plaire. Ensuite, sur le sillon, on va rien faire. Le rouge, éventuellement, ouais, on peut éventuellement mettre un petit peu de saturation. Je trouve ça quand même pas mal. Et puis évidemment, la teinte, ouais, là, c'est pareil. Est-ce que je vais vers le rosé ou est-ce que je vais vers le orangé ? Je sais pas, je pense que peut-être... Ouais, comme ça, on va laisser comme ça vers le orangé. Mais vraiment très légèrement. La luminance, ouais, peut-être la baisser un tout petit peu. Vous voyez, au niveau des lèvres, ça se voit bien. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Bon, au niveau de tout ce qui est bleu, violet, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui va changer, très sincèrement. Donc ouais, je vais pas trop toucher à ça. Et le jaune, ouais. Par contre, là, sur le jaune, j'aime bien. On va aller vers le orangé, là, c'est pas mal. Et en désaturant, j'aime beaucoup ce que ça fait. Est-ce qu'on mettrait un petit peu de luminance ou pas ? Bonne question. Ouais, je pense qu'on va peut-être éventuellement ajouter un petit peu de luminance. Comme ça, c'est pas mal. Au niveau du orange, là, pour le coup, pas grand-chose à faire, je pense. Peut-être la saturation éventuellement, mais ouais, légèrement aussi. Et luminance, pareil, là. Est-ce que... Non, non, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Petite note aussi, vous pouvez évidemment sauvegarder le preset que vous avez fait sur la tablette, directement dans le Lightroom. Voilà, comme vous faites sur l'ordinateur, quand vous voulez enregistrer un paramètre prédéfini, là, vous pouvez le faire également depuis votre tablette. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà pour mon image. Donc là, je l'ai sauvegardée dans la pellicule. Elle va apparaître, du coup, dans l'album de ma tablette. Je vais pouvoir la récupérer et la transférer sur mon ordinateur, en fait, tout simplement. Donc je suis plutôt contente du rendu que ça donne. Vous avez vu, mon process de retouches, en fait, c'est clairement au feeling, et c'est vraiment étape par étape. Donc en fait, je vais vraiment commencer par le début. Donc je suis vraiment dans l'ordre, en plus, que Lightroom me donne. Donc je vais commencer par tout ce qui est les réglages de base, la lumière, le contraste, etc. Après, je vais m'occuper des couleurs, et après, éventuellement, les effets, tout ce qui est netteté, grains, etc. Et vous voyez, en fait, en faisant comme ça, au fur et à mesure, j'arrive vraiment à cerner un petit peu plus ce que je veux. Puis c'est vraiment en bidouillant, clairement, que je me dis, ah bah tiens, ça, ça rend bien. Ah bah tiens, ça, c'est joli. Quand je crée mes presets, c'est vraiment pareil. Là, pour le coup, je vous avoue que cette photo-là a été faite de cette manière-là, mais voilà, en prenant une autre photo, je vais clairement pas mettre le même preset dessus. Je vais clairement refaire à chaque fois des choses différentes, parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Et ça me permettra d'avoir vraiment une colorimétrie complètement différente sur chaque photo, en fait, tout simplement. En tout cas, voilà pour ce process de retouches. J'espère vraiment que ça vous a plu, et puis je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. En tout cas, voilà. Pour ce FaceTime Challenge, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si jamais vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, bah en rapport avec la photo, ou même d'autres choses, parce que voilà, on parle pas que photo ici, bah n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve du coup pour d'autres vidéos sur cette chaîne, et puis, bah surtout, prenez soin de vous, puis faites attention, c'est bientôt la fin du confinement, je pense. Donc, courage à tous, puis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501